Aujourd'hui au Gym Blanco, on parle Économie locale avec Virginie Broussard. Salut! Alors Virginie, tu as un super blog qui s'appelle vcombroussard.ca. Un blog que j'ai commencé au mois de janvier parce que j'avais envie de partager plein de choses. Là, des fois, tu n'as pas nécessairement le média pour le faire. Alors, je sais que je suis en retard et que les blogueuses ont tous commencé leur blog il y a 10 ans. Mais j'avais vraiment envie de partager mon désir de parler d'art de vivre, parler de beauté, de mode et tout ça. Alors, quand tu as un blog, tu as une liberté incroyable pour parler de ce que tu veux. Donc, ça a été mon beau projet de cette année. Alors là, il y a un projet qui est en cours. Un peu un rêve que je réalise. Suite à l'engouement pour le blog, j'ai décidé de partir d'une boutique en ligne. Donc, une boutique avec une dizaine, quinzaine d'artisans québécois qui créent autant des tasses, des noeuds papillons, des sucres, des foulards. Toutes sortes d'objets qu'on aime avec des artisans qui ne sont pas nécessairement connus. Parce que des fois, quand tu es sur Etsy, il y a 3000 autres personnes qui font des belles affaires aussi. Fait que je suis allée chercher, dans le fond, des artisans qui me faisaient triper. J'ouvre la boutique, donc, qui va être sur le blog, donc V comme tout ça. Ça va être tout relié ensemble. Et on va pouvoir découvrir un peu qu'est-ce qui se fait à Montréal, au Québec. Vraiment dans la lignée de l'achat local. On aime ça. Oui, on aime ça parce que de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on mange, d'où ça vient, la provenance. On sait que c'est écologique aussi quand notre poisson n'a pas fait le tour du monde pour se rendre dans notre assiette. Donc, pourquoi ne pas acheter local? Il y a une fierté aussi d'avoir un objet qui a été créé ici. Tu connais l'histoire, tu connais l'histoire de l'artisan. C'est tellement proche que tu peux savoir où il a pris son bois, quelles sortes d'arbres il utilise. Donc, on peut vraiment savoir la provenance de nos objets. Ça fait des beaux objets cadeaux aussi parce que tout est entre 15 et 120 $. J'avais vraiment envie que ça soit des coups de cœur. C'est dans tes passions, là? Oui, parce que j'adore l'art de vivre, j'adore la déco, le design, avec le marketing et la communication. Donc, c'est tout ce que j'aime relié ensemble à 40 ans, un nouveau chapitre. Wow! C'est vraiment comme un moment déterminant pour toi. Écoute, tu es une icône de beauté. C'est ça qu'on t'invite aujourd'hui. Non seulement tu es une icône, mais tu es quelqu'un qui est très naturel. Oui, de plus en plus. C'est ça. Quels sont tes rituels beauté, en fait? C'est assez simple. Je te dirais que les journées où je n'ai pas de tournage, où je n'ai rien, il n'y aura pas beaucoup de maquillage. Mais sinon, le matin, je fais quand même très attention. Depuis que j'ai été égérie de l'Isoitier, il y a quelques années, j'ai appris plein de trucs. Entre autres, le sérum. C'est important. Oui! Le contour des yeux. Moi, je me suis dit, voyons une crème contour des yeux. La crème de jour fait la job. Mais là, je me suis fait expliquer que c'était une peau beaucoup plus sensible, qu'il y avait besoin d'ingrédients particuliers pour cette zone-là du visage. Donc, le matin, après avoir bien nettoyé la peau, bien sûr, ça va être contour des yeux, sérum, et ensuite une bonne crème de jour, idéalement avec du FPS. Oui! Même si on sait que ça ne dure pas toute la journée, on a l'impression quand même d'avoir une protection à l'année. Donc, ce n'est pas juste quand on va à la plage qu'on se met une protection solaire. Exact. Au quotidien. Au quotidien. Alors là, écoute, on mixe tout ça. Parce que toi, t'aimes la beauté, t'aimes les achats locaux. Oui. Et moi, j'ai envie de te présenter une gamme québécoise. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ça que je cherche dans ma vie. Super! Alors, on se dirige dans les bureaux de Functional Lab et Jouviens, qui sont des partenaires, et je te présente la gamme qu'est-ce qui serait bien pour toi. Super, merci. Alors Virginie, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Functional Lab? Entendu-tu parler, oui, mais comme je ne fréquente pas beaucoup les salons spécialisés de beauté, je ne les avais jamais vus, les produits. Je suis impressionnée tout d'abord par le packaging. J'ai l'impression que c'est sérieux, qu'il y a des produits de qualité là-dedans. On dirait qu'il y a du monde qui ont travaillé fort. On a une super équipe ici de biochimistes qui travaillent sur la ligne. Donc, c'est la même équipe qui ont créé Jouviens. Ah, que je connais bien, oui. Exact. Donc, Jouviens, c'est la crème 3 en 1 qui est très connue au Québec. C'est la crème la plus vendue comme crème de jour partout au Canada. Wow! Donc, c'est vraiment, derrière, la science est très très forte. On ne coupe pas jamais sur la qualité des ingrédients actifs. Au contraire, on tente de mettre le plus qu'on peut dans chaque produit. Donc, ça est arrivé après Jouviens. Exact. Donc, le biochimiste avait déjà commencé à travailler sur une ligne qu'on appelle biomimétique. Donc, qui va imiter la peau naturelle, en fait, comment elle se régénère. Donc, c'est encore plus santé de suivre le développement naturel de la peau. Et de là, c'est de développer toute la ligne qu'on est devenu partenaire il y a 4 ans pour aller donner encore plus d'ingrédients actifs anti-rides suite aux soins qui sont faits en clinique également. Je voyais que cette ligne-là, il y avait le mot « jeunesse » dedans. Mais là, moi, je viens d'avoir 40 ans. Est-ce que je suis encore dans cette catégorie-là? Oui! Mais quand on dit « jeunesse », en fait, c'est pour garder notre peau jeune et la santé. OK. OK. Ce n'est pas adressé aux jeunes filles. C'est vraiment pour des femmes. À partir de quel âge? Exact. En fait, à partir de 30 ans, on peut utiliser toute la gamme Functional Lab. Même quelqu'un qui voudrait l'utiliser plus jeune, il n'y a aucun problème. On va aller avec des densités souvent un petit peu moins importantes si la peau est plus jeune. OK. Donc, ça va être plus fluide. Mais plus on avance, je dirais que passer 40 ans, hydratation intense comme crème de jour, c'est un produit extraordinaire. On sent que la peau perd un peu son élasticité, aussi les petites pattes d'oie qui apparaissent, qui n'étaient pas là il y a un an, il y a deux ans. Moi, j'ai tendance à faire des taches pigmentaires aussi. Peut-être dues à mes origines indiennes. Indiennes. Ça fait que c'est ça que je surveille en ce moment. Donc, qu'est-ce qui serait bon pour toi, sachant que ton teint pourrait varier un petit peu? On dirait qu'un sérum qu'on appelle « anti-tache », que tu pourrais mettre tous les soirs sous ta crème de nuit. Et donc, on a une crème qui n'est pas une crème de jour et une crème de soir. Ça serait la même crème? Oui, ça pourrait être la même hydratation intense, oui, à partir de 40 ans. Et le jour, du moment qu'il fait beau, on peut ajouter un écran solaire. C'est un écran solaire qui est minéral. Il ne fait pas l'effet blanc, le masque, le masque de clown? Il faut en mettre très peu. Il n'y a pas d'effet blanc, mais il faut vraiment bien l'étendre par-dessus ta crème de jour. Avant le maquillage? Avant le maquillage. Parce qu'un écran solaire minéral, en fait, il reste vraiment en surface. C'est des roches devant le soleil. Tandis qu'un écran chimique va pénétrer dans la peau pour aller donner une réaction chimique qui va protéger ta peau. OK. Mais une roche est beaucoup plus stable, en fait. Donc, les dermatologues prontent vraiment d'aller vers les écrans qui sont minéral. Est-ce qu'il faut s'en remettre dans la journée ou on peut vraiment faire sa journée comme ça? Si tu as journée de bureau normal, tout ça, c'est correct. Parce que là, tu as ton maquillage et tout. Mais c'est sûr, une exposition au soleil, il faudrait que ça soit à tous les deux heures. J'aime ça. Ensuite, on a également des produits de corps. Donc, ce qui est intéressant, c'est un hydratant tonique, mais on a aussi un restructurant pour la peau au niveau du corps. Puis les gens, souvent, on fait des antirides au visage et tout ça, mais qu'en est-il de tout le reste de notre corps? Donc, on fait vraiment des restructurants pour le corps en l'hydratant en profondeur. Moi, ce que j'aime, c'est en tant que mousse, c'est super bon. Une fois que tu l'as mis le matin, quand tu retournes sous la duche le soir ou le bain, tu vois vraiment l'eau perlée. Fait que tu vois qu'il y a vraiment une protection toute la journée. Puis ta peau est très, très douce. On nourrit la peau. On nourrit la peau en profondeur. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, je vais commencer en me plaisant à découvrir ces produits-là de jour et de nuit. Il y a des masques qui viendront aussi pour toi qui sont intéressants. Moi, mon préféré. Là, c'est quoi la fréquence d'un masque? Il y en a qui disent une fois par semaine, deux fois par semaine. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend de la peau aussi? Oui, c'est ça. Donc, si ta peau est très inflammée facilement, les rougeurs ou tout ça, vous pouvez faire un masque peut-être juste une fois par semaine. OK. Mais des masques anti-âge, comme l'acide glycolique, on l'appelle le masque à 5 % d'acide glycolique. C'est vraiment comme si tu venais faire un petit peeling en clinique. Parce que ça va poser pendant 20 minutes. Tu peux juste le râber un petit peu. Ça, on aime ça. Après ça, on a l'impression que c'est frais et que notre peau est tout nettoyé des impuretés. Voilà. Donc, ça, ça va aller vraiment manger tes petites peaux mortes, exfoliées en profondeur. Donc, ça, ça va être un petit masque qu'on va faire découvrir. Alors, ça ressemble à ça. C'est une gamme qui est encore plus élargie. On fait des petits packages en clinique. Oui, c'est quoi ça? C'est le vent. Ça, on aime ça partir avec sa petite valise musicale. Oui. Donc, celui-là, il s'appelle le protocole clarifiant. Donc, on se fait faire un soin en clinique. Exact. Et on va aller optimiser les résultats à la maison. Donc, on sait que c'est un travail d'équipe. La beauté, c'est pas juste d'aller se faire traiter. C'est tout l'art de vie derrière son style de vie. Oui. L'entretien. Donc, c'est ça, il faut entretenir entre les traitements et tout. Donc, dans tous ces petits trucs-là qu'on trouve en clinique, il y a six protocoles différents hydratants, clarifiants, tonifiants. On travaille la texture également. J'adore. La petite valise. J'adore. Les clientes aiment beaucoup ça parce que c'est tout vraiment attiré au soin que l'on fait. Hé, merci. C'est vraiment une belle découverte. Surtout que j'entre dans une nouvelle ère de ma vie, la quarantaine. Oui. On n'a jamais assez de produits pour prendre soin de soi et pour se sentir belle. Super. Écoute, on va t'envoyer un petit paquet de chez toi. Hé, merci. Pour essayer tout ça. Et là, j'ai envie de te présenter les artisans et les chemises derrière la ligne. Ça tente? Vraiment, ils travaillent ici, hein? Oui. On va faire un petit tour. Avec des artisans québécois. Oh! Des artisans qui... Salut! On est populaires.